L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Un vendredi soir, de nombreuses personnes sont venues savourer la vue, le son et le goût du vieux Damas. Une glace frappée recouverte de pistache par Bagdash, un glacier créé il y a plus de 200 ans en Syrie. Cette fois, la scène a lieu à Amman, en Jordanie. Samira Anna est une cliente. Je suis venue goûter la glace. La dernière fois que je l'ai essayée, c'était en Syrie. Il y a plus de 4 ans de cela. Mais pour les réfugiés syriens tels que Abouayeque, la maison offre plus qu'une crème glacée. Le chef, les employés et les clients sont tous syriens. Pour nous, cela rend le fait d'être loin de chez soi plus facile à vivre. La situation est encore si dure là-bas. Plus de 2 ans après le début du conflit, la violence fait encore rage en Syrie, laissant derrière elle des villes entières détruites. Plus de 500 000 Syriens ont traversé vers la Jordanie, prenant avec eux le peu d'effets personnels qu'ils ont pu réunir, avec l'espoir de trouver refuge, nourriture et paix. Beaucoup d'entre eux ont effectué leur première escale au camp de Zaatari, au cœur du désert, dans le nord de la Jordanie. Et ce qui devait constituer un abri temporaire pour plusieurs milliers de personnes est désormais le deuxième plus grand camp de réfugiés au monde. Chaque jour, ce sont près de 4 millions de litres d'eau et plus de 500 000 pains qui sont distribués ici. Andrew Harper, représentant du HCR en Jordanie. Ce bout de désert jordanien a offert aux réfugiés une terre d'accueil ou s'abrité. Durant les 4 derniers mois, nous avons reçu 350 000 Syriens. 200 000 d'entre eux se sont par la suite tournés vers les zones urbaines. De nombreux Syriens se sont finalement installés autour et dans la capitale, Amman. La glace ne rappelle pas simplement le goût du confort de la maison, elle sert aussi au marché de l'emploi. La plupart des employés sont des Syriens exilés, tout comme Hamza Razoli. J'ai travaillé pour le glacier Bagdash en Syrie pendant 3 ans. Mais nous avons commencé à rencontrer des difficultés dans notre quartier et j'ai dû m'enfuir en Jordanie. Mon patron m'a aidé à trouver du travail ici dans sa nouvelle filiale de Amman. Il n'a pas été facile d'ouvrir un nouveau glacier Bagdash ici à Amman, mais le propriétaire Muafak prévoit un succès pour son entreprise. La situation en Syrie reste inchangée et les affluences de réfugiés ici à Amman sont importantes. De plus, nous avons trouvé un bon emplacement densément fréquenté et entouré de restaurants. Avec ses douceurs au goût d'une époque meilleure, il espère que les affaires seront bonnes et qu'elles créeront plus d'emplois. Un reportage réalisé par Marie Ferreira et Ismaïl El Mokadem pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada